Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. A la une de l'actualité, la saison touristique se poursuit pour les professionnels du secteur, qu'ils soient dans la restauration, les campings ou même les hôtels. Ils n'ont pu commencer leur saison que très tardivement, courant mai à la suite du déconfinement. Pour attraper ce retard, ils comptent désormais sur l'arrière-saison qu'ils espèrent pouvoir prolonger au maximum. Les explications d'Alba Mouton. Après une saison estivale meilleure qu'en 2020, les collectivités et professionnels du tourisme misent sur l'arrière-saison pour compenser un début d'année affecté par la crise sanitaire. En juillet et août, il y a entre 60 et 70% des chiffres d'affaires, toute filière confondue, qui est faite à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que le printemps, où on avait très bien démarré d'ailleurs, dès le déconfinement du mois de mai, on a eu un super week-end d'Ascension et de Pentecôte. Là, l'idée, c'est qu'en septembre-octobre, avec en plus le beau temps qui est là, nous amène aussi cette clientèle en plus dont on a besoin, et notamment la clientèle groupe. Six Français sur dix sont en effet bel et bien partis en vacances cet été, selon une enquête de la Fédération ADN Tourisme. Il y a des séjours souvent réservés à la dernière minute en fonction de la météo. Et en ce début septembre, sur le remblée de Saint-Gilles-Croix-de-Ville, les conditions estivales du moment sont appréciées par les gérants de bars et restaurants, malgré l'incertitude toujours présente autour de la crise sanitaire. Ils espèrent que la situation actuelle pourra durer jusqu'aux vacances de la Toussaint. On a fait un bon chiffre d'affaires sur juillet-août, on est content. La tendance a l'air d'être toujours d'actualité. Il fait beau, les gens ont le pass sanitaire, arrivent avec le pass, donc voilà, tout se passe bien. On espère bosser comme l'année dernière, et puis voilà, ne pas fermer en novembre, en novembre-décembre à cause d'un nouveau confinement. A quelques mètres de là pour cet autre restaurateur qui s'est installé début juillet. L'arrière-saison est désormais primordiale, les habitudes des Français ont changé, et les mois de juillet-août ne suffisent plus. Ça ne suffit plus parce que dans le temps, moi je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, on faisait des saisons, c'était vraiment, on attaquait mi-juin à mi-septembre. Aujourd'hui la grosse, grosse saison c'est 15 juillet, 15 août, et après ça devient compliqué. Sans cette arrière-saison, je pense que ça serait trop limite, on ne pourrait pas payer nos charges, des choses comme ça. Même si ce n'est pas euphorique, c'est quand même très important. Et deux Français sur cinq ont justement l'intention de partir en vacances ou en week-end pendant les mois de septembre et d'octobre. Au chapitre social, le chantier devrait durer jusqu'à la fin de l'année prochaine. La DAPI-Aria vient de poser la première pierre de la nouvelle pension de famille à la Roche-sur-Yon. Au total, 26 logements à destination d'un public fragile, c'est-à-dire des 102 000 sites fixes ainsi que des personnes souffrant de handicap. L'objectif est de les aider à se réinsérer dans la société. Ce bâtiment réunit ainsi les trois sites de maisons-relètes déjà existants et la création d'une résidence-accueil. Sur la Roche-sur-Yon, il y a actuellement trois sites qui sont au cœur de ville de la Roche, mais qui sont très anciens, un d'entre eux très vétuste. Et du coup, il a été jugé pertinent, opportun de regrouper. L'intérêt de regrouper sur un seul site, plusieurs sites aujourd'hui dispersés, c'est de pouvoir mutualiser des services pour les résidents, faire des économies d'échelle, une cuisine, des espaces collectifs qui seront partagés au lieu d'être disséminés. Donc c'est une simple logique d'économie d'échelle. Et vous cause à présent la grippe aviaire avec la France qui renforce les mesures de prévention dans les élevages des volailles. Depuis vendredi, les éleveurs des 126 communes vendéennes, situées en zone à risque particulier, sont de nouveau appelées à isoler leurs animaux de l'extérieur. Les rassemblements d'oiseaux ainsi que les transports et lâchers de gibiers à plumes sont donc interdits. Environ 15% des élevages vendéens sont concernés par ces nouvelles mesures. L'actualité, c'est aussi cette cérémonie de naturalisation à la Roche-sur-Yon. Il y a quelques jours, la préfecture de la Vendée a accordé la nationalité française à 25 personnes originaires d'Afrique, d'Europe ou encore d'Amérique latine. Ils habitent aujourd'hui dans 19 communes vendéennes. Écoutez les réactions de certains d'entre eux qui attendaient parfois cette cérémonie depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est le plus important de ma vie parce que j'arrive ici un touriste, j'arrive avec une maison secondaire, j'arrive avec des cadres de ce jour, mais maintenant, j'arrive, je suis française. J'ai un sentiment de fierté, de fierté d'appartenir réellement à cette grande nation qu'est la France. Pour moi, c'est une satisfaction parce que ça fait un long trajet déjà, donc pour poser la demande et pour monter le dossier, pour faire tout, donc comme j'ai dit, c'est une satisfaction. Encourager les seigneurs à faire de l'activité sportive, voilà l'objectif que s'est donné la communauté de communes des Herbiers avec son atelier remis en selle. Une activité qui s'adresse aux personnes âgées. L'idée est de leur faire découvrir ou redécouvrir le vélo électrique, les règles de sécurité à respecter et surtout les bienfaits du vélo sur leur santé. Exemple à beau repère dans ce reportage. Pour certains d'entre eux, cela fait plusieurs années sans être monté sur une selle. Sur ce parking, les seigneurs apprennent ou réapprennent à faire du vélo électrique, un atelier proposé par la communauté de communes du Pays des Herbiers avec l'association Prévention routière. Quelqu'un d'autre veut l'essayer ? D'amener ces ateliers dans les villes, les villages, c'est très important parce que les personnes, au moins là, ils voient les risques qu'ils peuvent encourir à faire du vélo s'ils font n'importe comment. Là, au moins, on maîtrise, ils savent maîtriser le vélo déjà d'une part, mais la circulation aussi. Une maîtrise pour pousser les participants à utiliser le vélo plutôt que la voiture pour des questions environnementales, mais aussi de santé. L'idée, c'est vraiment d'aider au maintien de l'autonomie le plus longtemps possible, de favoriser l'exercice d'une pratique sportive adaptée. On ne le sait peut-être pas assez, mais ça permet de travailler la respiration, l'équilibre et de maintenir en éveil le sens au niveau de faire attention sur la route, à ce qui se passe à gauche, à ce qui se passe à droite. Non, il roule, il roule. Je suis même montée à 30 à l'heure de la descente. Et certains d'entre eux se projettent déjà avec l'un de ces engins. Ça fait au moins 10 ans que je n'étais pas montée sur un vélo, mais je sens que ça revient très vite quand même. Je me dis qu'il faut peut-être que je change un petit peu d'activité. Là, j'ai entendu aux explications qu'a données le responsable que même si on ne fait pas de gros efforts physiques, au moins les genoux fonctionnent. C'est un apport bénéfique pour la santé. Alors que je croyais que la marche que j'effectue au quotidien était suffisante, je me rends compte que les deux sont complémentaires. Cet atelier, c'est dans le but d'acheter un vélo électrique. Et on voulait voir comment déjà avoir notre impression sur un vélo électrique. Deuxièmement, voir les règles sécurité routière liées à l'utilisation d'un vélo électrique. Les différents modèles pour nous orienter sur l'achat d'un vélo. La communauté de communes envisage déjà de reconduire l'opération l'année prochaine. Ouvrons à présent une page culture dans les quartiers prioritaires de Fontenelle-Comte, où est joué jusqu'en octobre le nouveau spectacle de la compagnie des artisans rêveurs. Cet événement s'inscrit dans le cadre du dispositif contrat de ville, qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants de ces quartiers. Ainsi, à travers ce spectacle, la compagnie et la ville espèrent rendre la culture accessible à tous. On essaye de toucher les publics qu'on appelle empêchés ou éloignés, qui sont donc les cités, qui sont aussi, on pourrait dire, les publics à handicap, les EHPAD, en fait tous les gens qui ne se déplacent pas forcément dans des théâtres. L'idée, c'est d'amener la culture au plupart de chez eux. C'est l'artiste qui va à la rencontre de la population et qui lui propose une autre façon de considérer la proposition artistique, peut-être plus simplement, en tout cas avec d'autres langages, avec la possibilité, dans le compagnonnage, de pouvoir prendre le chemin des salles. Et la prochaine représentation aura lieu vendredi à 16h30, en face de l'école Bourron-Massé à Fontenelle-Comte. Dans le reste de l'actualité, le Vendée Énergie Tour fait son retour pour une huitième édition. L'événement qui vise à promouvoir les transports durables débutera le 16 septembre. Au programme cette année, le retour du rallye en voiture électrique, ainsi que des rendez-vous entre public et professionnel jusqu'au 7 octobre. A noter un focus particulier sur l'électrique, le biogène V et l'hydrogène. Il y a un certain nombre d'étapes où nous allons pouvoir voir des sites de production de cette énergie vendéenne, que ce soit à partir des panneaux photovoltaïques, des centrales photovoltaïques qui seront à visiter, Métavie qui est un centre de production de biométhane à proximité de la Roche-sur-Yon. Donc ce sont autant de sites intéressants qui montrent comment on fabrique cette énergie. Il va y avoir aussi cette grande chance de pouvoir voir ce nouveau site de production à bois d'hydrogène, l'hydrogène vert. On produit une énergie extraordinaire à partir du vent et de l'eau. Direction le hara de la Vendée à la Roche-sur-Yon se tenait hier la troisième édition des Cavalcades, une journée durant laquelle cinq écuries de la région ont présenté leur discipline, l'occasion de découvrir neuf divisions équestres dont le sous-obstacle, le horsebowl, la voltige ou encore le tir à l'arc. Les Cavalcades permettent aux professionnels du secteur de se rapprocher du public. Sur une journée comme celle-ci, on peut avoir un véritable échange après avec le public, on a le temps, on peut en profiter aussi pour sortir des jeunes chevaux et surtout d'expliquer ce que l'on fait. C'est-à-dire que le public ne vient pas voir un produit forcément fini, il vient quelque chose qui peut être en cours de réalisation et ça permet d'expliquer les difficultés qu'on rencontre et de faire comprendre un petit peu aux gens notre métier. Ça permet d'avoir un échange différent avec le public et puis aussi de pouvoir rencontrer les différents professionnels parce que sinon on ne se croiserait pas forcément. Donc ça permet de découvrir d'autres disciplines et pourquoi pas de faire germer d'autres idées pour des futurs spectacles. Toujours dans la découverte, jusqu'à minuit samedi se déroulait la septième édition de la Nuit des Jardins à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une déambulation qui met en avant chaque année un quartier de la ville et cette année, lumière sur la promenade Marie de Bocquer où certains habitants ont pu ouvrir les portes de leur jardin à 23 artistes qui ont exposé leur création. C'est fabuleux parce que moi je viens de découvrir des jardins extraordinaires avec des vues sur le port et des gens qui ouvrent leur maison gratuitement, généreusement. C'est extraordinaire, c'est la vie sociale et des nouveaux liens sociaux qui vont se créer avec d'autres gens. On va se retrouver, on va se revoir et faire des choses ensemble. Donc je trouve ça super. Ça fait du bien de retourner dans un mode de vie normal et aussi d'un retour à la relation aux autres qui nous avait manqué quand même ces derniers mois. Avant de refermer cette édition, voici quelques images du nouveau marché couvert des Halles de la Roche-sur-Yon inaugurée ce week-end en présence des élus de la ville. Avec trois ans de retard dans la livraison, le marché est désormais ouvert au public. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada